Des progrès constants. C'est dans ces termes que le président de la commission de régulation des marchés financiers, Liu Shiyu, a résumé les efforts de l'organisation visant à réformer le marché chinois des capitaux. Monsieur Liu dit que la commission a supervisé de manière stricte et amélioré une série de systèmes fondamentaux dans le marché des capitaux. Nous avons une approche orientée sur les problèmes et utilisons une réforme de système pour résoudre une série de problèmes importants à l'origine de la volatilité anormale des marchés financiers et décidons de l'ordre des réformes avec prudence pour assurer qu'elles avancent de façon satisfaisante. Toutefois, réaliser cette stabilité n'a pas été une tâche facile. A la fin de l'an dernier, le marché chinois des capitaux a vu un grand nombre d'achats d'entreprises par endettement. Et le président Liu a même appelé les institutions impliquées des barbares à nos portes et des voleurs dans l'industrie. Il pense qu'il défie les fondamentaux du système légal et financier du pays. Je n'ai pas à vous dire qui sont les barbares, mais nous devons imposer des régulations strictes contre ces comportements d'affaires hostiles. Réguler l'industrie est notre priorité. Liu s'en tient à sa priorité. Il dit qu'il faut établir un système de régulation fort pour continuer à promouvoir la stabilité et la croissance du marché des capitaux en Chine. En plus de cela, la Commission essaie d'aider les petites et moyennes entreprises à devenir plus efficaces dans leurs opérations et dans leur itinéraire en direction d'une inscription en bourse qui soit un succès. La qualité est plus importante que la quantité quand il s'agit de donner son approbation.